Bonjour mes chers élèves, Donc, toujours avec l'unité de l'homme et l'environnement, le premier chapitre préservation des équilibres naturels, dédiés aux troncs communs l'être et sciences humaines. Donc, toujours avec les techniques non polluantes, utilisation des ressources d'énergie renouvelable. Donc, face au danger de l'exploitation des ressources en combustible fossile, nos sociétés, toujours plus gourmandes en énergie, se tournent progressivement vers de nouvelles sources d'énergie qualifiées de renouvelables. Il y a plusieurs sources d'énergie renouvelable, à savoir l'énergie solaire, l'énergie yulienne et l'énergie hydraulique. Donc, face au danger de l'exploitation des ressources en combustible fossile, comme vous le savez tous, que le combustible fossile est l'acteur, c'est l'utilisation des meidans du taquet, à tout ce qui est pétrole, charbon, gaz et à l'encontre. Donc, vous priez d'avoir bien entenduCIé les ressources en airborne. Second, vous voyez, toute une désmayınignation des ressources en engagement, c'est l'ent Elite d'énergie. vous donnez des ressources en appuv wurdenmayınat prices, vous EU signs devez avoir des ressources en globale. au point de vue, on s'amène chez l'entrée de la bombe ? Vous vous donnez, dans les ressources ferrets, vous faites carbonne. donc il y a plus de temps donc il y a un peu plus de temps il y a un temps de faire ces chanées la quantité qui s'appelle la quantité et donc la quantité les quantités qui s'appelle la quantité de la quantité donc il y a des plus de temps de la quantité pour cette quantité mais ce qui s'appelle dans ce cours ça s'appelle l'énergie solaire la quantité la quantité commençons avec l'énergie solaire l'énergie solaire est une énergie transmise par le soleil sous la forme de lumière et de chaleur la quantité de cette énergie reçue par la terre est à la fois considérable et inépuisable à l'échelle du temps et même ce qui lui vaut d'être parmi les énergies renouvelables donc la quantité de l'énergie C'est la forme de l'hôme de l'hôme. C'est la forme de l'hôme de l'hôme. C'est la forme de l'hôme de l'hôme. C'est la forme de l'hôme de l'hôme de l'hôme. C'est la forme de l'hôme de l'hôme. C'est la forme de l'hôme de l'hôme. C'est la forme de l'hôme. C'est la forme de l'hôme de l'hôme. C'est la forme de l'hôme. C'est la forme de l'hôme de l'hôme. C'est la forme 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 de l'hôme. L'hôme de l'hôme. pour être ensuite transformé à nouveau une énergie électrique. Donc, Eulian. Donc, on a là-bas d'Eulian, elle s'agit d'âter la réhension à la réhension. Elle s'agit d'âter sur la réhension. Então, grâce à cet Eulian, la réhension des énergies sinétiques du vent, la réhension des réhensions, c'est la réhension du réhension. Elle s'agit d'âter sur la réhension. Elle s'agit d'âter sur la réhension des énergies mécaniques. qui s'est passé à une taille de mécanique qui s'est passé à la taille de la peau. Pour ensuite transformer en énergie électrique, puis après, sur le niveau du nassel, on voit qu'elle s'est fait à la taille de la taille de la taille de la taille de la taille. C'est le réveil de la taille de la taille de la taille de la taille. lamecanique à la taque et la taque de la taque et on a-t-en pu voir ce multiplicateur qui fait le moudraif des températures de la taque de la taque qui fait la taque de la taque dans la taque de la taque à la taque de la taque dans la taque de la taque de la taque de la taque donc le retour permet de transformir l'énergie cinétique devant une énergie mécanique comme nous allons le retour est là que les démonstres sont à la capacité, par exemple, qu'il se déroule les mécaniques à la quantité d'eau. L'énergie élevée à la capacité d'éducation de la technologie. mécanique et l'attaque à l'écran de l'écran de l'écran qui m'a dit qu'il n'a qu'il n'a qu'il n'a qu'une j'amène à l'écran de l'écran qui s'applique à l'écran donc l'énergie yulienne est celle qui à ce jour bénéficie des techniques les plus abouties et permet un rendement. Une yulienne peut récupérer jusqu'à 59% de l'énergie du vent. Donc l'énergie yulienne en ce jour, c'est l'application qui est donc unment en ou un effet qui a�ant la la l'application la l'énergie qui s'estalgérée par l'élevée à l'élevée à l'élevée et même c'est le biais de l'huile de l'huile donc le vent souffle de manière intermittente et la production représente environ 20% de son temps de fonctionnement c'est-à-dire qu'à ce que nous connaissons, il y a le riais c'est-à-dire qu'il y a le riais de façon d'aimement donc la production représente environ 20% de son temps de fonctionnement donc en disant à la production de l'énergie c'est la production de l'huile c'est la production de l'huile l'huile a un durée de vie limitée en général, il faut augmenter après 20 à 30 ans de fonctionnement donc l'huile a, le riais de l'huile c'est la production de l'huile qui est-à-dire que les bénévoles c'est une durée de vie limitée c'est la production de l'huile 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 la production de l'huile c'est la production de l'huile c'est la production sur le feed de la gravité, par exemple sur un barrage, pour produir l'électricité grâce à une turbine. Donc, cette énergie hydrosique... est biédro-électrique, qu'on vous a mis en attractant l'électricité en train de la foule. Lorsque le sud est deepest du point vers le même. Il y a un dernier pic sur une page sur une page sur un cran d'outil, en fonction de ce qu'il y a une zone sur un culé, la visite du sel de la gravité, d'attractions du côté défi. A l'image du corps qui décide ça l'offre comme nous prévons dans cette théorie de l'huile. Donc il y a l'adaption du corps de la chaude du corps à la chaude. Donc d'un point haut vers un point bas. Pour conduire l'électricité grâce à une turbine. Donc en searchant ceau de la cheve de l'huile, de l'huile au courant de l'huile, Il y a des coutes, L'hôpter pour les clippants et ces turbines avec les bares de l'alternateur, ou bien le generator de l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation La centrale se compose d'un réservoir d'une chute d'eau caractérisée par sauter La centrale est une marquee de l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation Il se compose de l'utilisation d'un réservoir et une chute d'eau caractérisée par la chute d'eau qui a été déployée la conduite d'une foule qui a été déployée pour qu'elle a été déployée cette turbine qui a été déployée pour l'intérêt de l'utilisation de l'utilisation l'énergie hydrôlique et convertée en électricité par l'utilisation de l'eau dans une turbine qui a été déployée ou bien générateur pour l'utilisation la centrale qui a été déployée sur la turbine qui a été déployée qui a été déployée pour l'utilisation la puissance centrale dépend aussi du débil la puissance centrale pour l'utilisation pour l'utilisation la puissance d'eau c'est un débil qui a été déployée qui a été déployée et qui a été déployée la puissance d'eau avec la puissance la puissance d'eau l'énergie hydrôlique est principal pour l'électricité donc l'internité de l'énergie la centrale hydrôlique demande peu de frais d'entretien et dispose d'une technologie de pointe et d'ailleurs la centrale hydrôlique c'est la centrale qui mienne la pyramide d'entretien c'est une technologie de pointe c'est une technologie de pointe c'est une technologie d'un point de vue écologique la centrale Il s'agit d'une technologie propre. Donc, taqa n'azîfée à l'habitant des taqas les autres qui sont réelles. Pas de consommation une erreuse en matière première. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'une matière première, c'est-à-dire qu'il n'a pas cher. La première n'est-à-dire qu'il n'a pas d'impact sur l'environnement. Enfin, il n'a pas d'impact sur l'environnement. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'impact sur l'environnement. Dès qu'il n'a pas d'impact sur l'environnement, important, c'est un استثمار important, c'est aussi un important important dans l'installation de l'installation de l'eau, afin de mettre ce centre dans l'espace et c'est aussi qu'il n'a pas d'avoir une entourage à ce qu'il n'a pas 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 et l'installation de centrales hydrauliques demande un investissement important et ces dernières doivent être situées au prix d'une chute d'eau. Cette énergie, elle peut aussi être appelée énergie saisonnière puisque la capacité de production effective des ponts du débit du cordeau et donc des précipitations saisonnières. Dès qu'il n'est pas qu'il n'est pas le débit de l'eau, c'est le débit de l'eau, c'est le débit de l'eau, c'est le débit de l'eau. C'est aussi l'énergie saisonnière c'est le débit parce qu'il n'est pas le débit du débit c'est le débit du débit avec la suite de ce chapitre. N'oubliez pas de liker, partager et surtout d'abonner. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501